et ben salut tout le monde et ben c'est mighty jeu aujourd'hui on se trouve pour une vidéo encore plus spéciale que d'habitude car en fait cette vidéo va peu près déterminer mon avenir sur youtube et oui donc cette vidéo je la fais parce que c'est la chose la plus importante pour moi et je pense pour vous pour vous les abonnés qui me suivent et ben en fait je vais vous expliquer un peu l'anecdote avant de vous expliquer du sujet voyez vous en fait quand j'ai eu ma console je m'étais super heureux et après j'ai eu le live j'ai joué avec les potes tout ça il m'était dit pourquoi j'en recevrai pas tout ça et après j'ai me suis renseigné il fallait en fait un boîtier d'acquisition donc je savais pas ce que c'était avant on m'avait dit que ça servait à enregistrer des vidéos musée bof sur les jours sûrement jamais besoin il y aura bien un autre moyen mon avis une caméra devrait faire l'affaire et ben non une caméra n'a pas fait ensuite la deuxième anecdote c'est un jour lors de la sortie de battlefield 3 c'était le en octobre 2011 et j'ai acheté battlefield 3 je suis rentré chez moi j'avais payé 60 euros je me rappelle et là ils me disent battlefield 3 n'est pas compatible pas compatible avec quoi finir un super ordi niveau de quoi là n'est pas compatible avec windows xp il n'est compatible avec windows 7 ou au dessus ou vista donc ce jour là j'ai réalisé qu'en fait à un moment on va dire que les gens qui tournaient chez windows 2000 et windows xp allait tomber un jour ou l'autre dans les normalement dans les cinq prochaines années puissives normalement plus rien ne fonctionnera sur windows xp donc ça voudra dire la mort de des gens qui jouent sur xp et donc du coup ils vont devoir passer sous un truc plus récent comme vista windows 7 ou windows 8 ou leur son mac et linux mais bon ça sur sujet et voilà donc j'en suis arrivé à la conclusion que j'allais tomber un jour ou l'autre et pour pas que ça tombe et que je reste quand même dans le vif du suivi et que j'asse aussi dans cette génération qui va sortir il faut que je passe sous windows 8 ou acheter un boîtier d'acquisition donc j'ai fait ce plan depuis 2000 depuis 2 depuis début 2012 en fait voilà et en fait ça m'a ça m'a servi en fait à analyser tout ce qu'ils pouvaient avoir comme les facteurs comme l'argent tout ça tout ce qui pouvait m'aider tout ce qui pouvait faire ça donc j'ai fait un plan détaillé de à peu près deux ans deux ans et demi voilà donc ça fait beaucoup et c'est même donc pour commencer j'ai attendu en fait au début je voulais passer sous windows 7 mais après avec certains événements il n'y en a plus disponible donc on va commencer tout de suite par la première solution qui s'offre à moi passer sous windows 8 donc pour commencer il va me il va me falloir d'abord un disque dur c'est-à-dire 90 euros donc j'ai accumulé à chaque fois le prix vous avez un disque dur ça coûte entre 90 et 100 euros voilà donc voilà ça fait déjà 100 euros ensuite il va falloir un disque dur voilà parce que vous allez devoir sauvegarder vos données qui assure votre ordinateur et une clé usb ne suffit pas à tout contenir c'est pour ça qu'il faut un disque dur voilà ensuite il me va me falloir bien sûr le pack au début je voulais passer sous windows 7 parce qu'on m'avait dit du mal survie ça mais le problème c'est qu'au moment où j'ai pas voulu passer sur une de cette et que j'avais l'argent il y avait windows 8 qui était sorti et malheureusement microsoft ne produisait plus de windows 7 donc windows 8 devait s'offrir à moi et c'était sans fin 120 euros donc je me suis dit pourquoi pas mais avant je me suis dit que cahine flore ne marcherait plus car moi vous savez j'ai beaucoup du mal à accepter que mes jeux doivent partir que je dois supprimer les sauvegardes tout ça j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ça comme par exemple tous ces jeux comme colloque duty splinter cell battu fait compagnie de avant bien sûr que j'en fasse un petit dessus voilà j'ai vraiment eu du mal à m'en séparer me suis dit que qui est une fleur pas mal de gens aiment les vidéos que je font dessus et le problème c'est que si j'ai elles sont ça s'en va pas mal de gens vont pas être content voilà vous m'avez compris quoi parce que ok une fleur ne marche que sur une douille paie vista et marche très mal sur 7 et pour ça il faut des patchs et il faut faire plein les bidouillages assez chou et donc voilà ça fait 120 euros ajouté à on va dire 100 euros ça fait 220 euros plus un jeu à 50 euros parce que bien sûr vais devoir faire prochainement un jeu qui va sortir donc ça va faire 50 60 environ on va dire environ 250 euros voilà donc voilà 250 euros pour pouvoir passer sous windows 8 et bien sûr avoir un jeu sur lequel faire des vidéos voilà c'est à peu près ça le plan ensuite on va passer à la comment on appelle ça au plan numéro 2 qui est le game capture hd qui bien sûr le plus long alors donc à une game capture hd il ya pas mal de choses à voir dessus c'est un boîtier d'acquisition en fait qui capture l'image c'est l'équivalent de frappe mais sur les télés voilà et moi bien sûr je joue sur un écran d'ordi hd les problèmes c'est que les boîtiers d'acquisition ne sont pas compatibles dessus c'est pour ça il va falloir que j'achète une télé hd voilà une télé 1080p pour être exact avec prise you parce que oui le les game capture hd sont compatibles qu'avec des télés avec pris you et non avec câble hdmi comme certains peuvent le croire donc ça fait déjà 150 euros ou plus c'est pour ça qu'au début je voulais acheter un hdp vert mais quand même c'est que le hdp verre tu es obligé de relire un pc portable ou un pc avec tour à au boîtier quoi le problème c'est que tous les chaînes ne sont pas compatibles c'est pour ça aussi qu'il ya eu ce problème ensuite me suis dit pourquoi pas un dazel mais le problème c'est que le dazel de un c'est une qualité assez pas terrible médiocre limite et c'est pour ça que je m'en suis retourné vers les clés d'acquisition mais le point c'est que les clés d'acquisition sont très rares à trouver et très peu de sociétés en produisent et même ça coûterait un prix exorbitant puisqu'elles sont minutiées les prennent beaucoup moins de place à faire un message quoi ah ouais on m'appelle deux secondes je reviens donc désolé de la coupure donc je reprends et le pire c'est qu'on m'avait même conseillé de prendre une carte d'acquisition alors ça c'est pire il faut démonter son pc mettre une carte tout branché ne pas que ça se casse les filaments électriques électronique à l'intérieur donc ça serait une galère pas possible et ça coûterait un prix exorbitant aussi donc au final ce que je vais faire ce que je comptais faire c'était d'abord acheter un disque dur externe pour stocker tous les rushs du game capture hd ça me coûtera entre 90 et 100 euros ensuite acheter le game capture hd parce qu'il est compatible uniquement avec une xp celui compatible avec xp et d'autres logiciels alors que les autres ne sont pas compatibles malheureusement comme le el gato le dark crystal voilà tout ça la même la carte d'acquisition donc tout ce voilà tout ça vous pouvez l'oublier ça me coûterait sans environ 100 euros donc on a déjà à 200 euros plus un jeu ça me coûterait 70 puisque je suis sur console en gros 270 euros voilà donc on fait vite le rapprochement entre les deux noms qu'il n'y a pas vraiment de différence on va dire car tout dépend du disque dur et au prix auquel je les c'est une estimation donc voilà donc c'est sur ce que la vidéo va toucher à sa fin donc j'espère que votre côté sérieux fera sera à l'intérieur de la vidéo parce que j'ai pas envie de voir soirée commentaire un peu ni nuit voilà donc voilà donc ces vidéos on va dire détermine l'avenir de la chaîne parce que sinon on voudrait que des trucs pc que des trucs xbox et je peux pas faire les deux et bien sûr parce que sinon j'en aurais pour 600 euros et j'ai pas 600 euros et ben c'est sur ce les amis que voilà je vous dis au revoir donc aussi psycho si tu vois cette vidéo je te la dédicace à toi car lui aussi psycho d'ailleurs qui avait un vieil à la nuit de longue date et qui d'ailleurs a mis irl et in game donc on fera des vidéos ensemble donc c'est pareil pour lui dans la même problématique que moi il essaie aussi de trouver sur son orientation sur pc ou console voilà donc je te fais un gros bisous à toi donc à tous ceux qui ont besoin d'aide ou d'aide voilà je veux bien leur apporter mon aide voilà pour ce sujet posez moi des questions voilà et dites moi votre avis sur ce que je vous dis pis c'était mytiso et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos